Deuxième livre d'Esdra Version de la Septante Deuxième partie Récits de Némi Le livre auquel nous invitons ici nos lecteurs à s'intéresser semble avoir été, de tout temps, parmi les œuvres les moins lues de la littérature biblique. Sans doute les longueurs de certains passages généalogiques, de même que l'aspect peu grandiose de la Jérusalem ressuscitée des cendres qui fait l'objet du récit, explique-t-il dans une certaine mesure le manque de succès de cet ouvrage, par ailleurs, pour ce qui est de la version grecque qui nous concerne ici, le style un peu gauche de la traduction a pu rebuter certains lecteurs. Il n'en est pas moins que ce livre raconte un moment privilégié, fondamental, de l'histoire du peuple israélite. Tel, en tout cas, fut l'opinion de l'auteur du texte hébreu dont nous abordons ici la traduction grecque. En effet, ce texte, qui forme dans la Bible les deux livres d'Esdra et de Némi, constitue vraisemblablement, à l'origine, les derniers chapitres de l'œuvre bien plus vaste qui nous est connue sous le nom de 1 à 2 chroniques. La théorie unitaire que nous venons d'évoquer est admise par les chercheurs depuis des siècles, voire des millénaires. En effet, contrairement à ce que l'on dit parfois il n'est pas une innovation de la critique allemande du XIXe siècle mais plutôt un emprunt de celle-ci à une tradition qui remonte au moins à l'époque du Talmud. Quant aux deux livres d'Esdra et de Némi qui nous transmettent l'histoire de ce moment fondamental, leur unité est attestée de plusieurs manières. Mais l'indice le plus important de l'unité des deux livres à date ancienne est la version de la Septante, qui ignore presque entièrement la distinction entre eux, dans la très grande majorité des manuscrits grecs, une quarantaine au total, ils forment un tout qui porte, sous une forme ou une autre, le titre de « Deuxième livre d'Esdra ». Outre le témoignage des manuscrits, on peut également citer comme indice de l'unité de l'ensemble de deux Esdras à date ancienne le fait que l'auteur comme Côtevulle II, Vème siècle, qui n'avait manifestement qu'une connaissance superficielle du contenu du livre, propose une paraphrase, Libère Promotionum 2.37, où il confond à peu près tous les personnages du récit, notamment Zorobabel, Jésus, et Némi, sous le nom unique de « Esdras », comme s'il avait supposé qu'un livre ayant pour titre le nom. Desdras ne devait comporter que des récits concernant ce dernier. Cependant, pour retourner au manuscrit grec, quelques-uns font exception et semblent présenter Némi comme livre à part. Dans la Septante, en revanche, deux ouvrages sont mis sous le nom d'Esdras, tout d'abord un Esdras, livre, deux terreaux canoniques, qui comporte la traduction de certains passages de deux chroniques, d'Esdras et de Némi, ainsi que l'histoire des trois pages de Darius, ensuite deux Esdras, un livre qui correspond aux écrits canoniques d'Esdras et de Némi. Chapitre 11 Récit de Némi, fils d'Elsia Au mois de Chazle, en la vingtième année, j'étais à Suse, résidence royale. Et Anani, l'un de mes frères, vint, lui et des hommes de Juda, et je l'ai questionné, tant sur ceux qui étaient demeurés de la captivité et vivaient encore, que sur Jérusalem. Et ils me dirent, ceux qui sont demeurés, et qui ont été laissés de la captivité, sont dans la terre promise en grande détresse et opprobres, les murs de Jérusalem ont été abattus, et ses portes brûlées par le feu. Or, quand j'eus oui de telles paroles, je m'assis et pleurais, et, pendant plusieurs jours, me lamentais, et j'étais jeûnant et priant devant le Créateur du Ciel. Et je dis, que cela ne soit, je vous prie, Tout-Puissant, Créateur du Ciel, Très haut fort, grand et redoutable qui gardez votre alliance et votre miséricorde à ceux qui vous aime et observent vos commandements. Que votre oreille soit attentive, que vos yeux s'ouvrent, afin d'ouir l'oraison de votre serviteur que je fais maintenant devant vous, nuit et jour, pour vos serviteurs les enfants d'Israël, et je me confesse pour les péchés des enfants d'Israël, en lesquels nous avons péché contre vous. Moi et la maison de mon Père avons péché. Nous avons rompu l'alliance, nous n'avons point gardé les commandements, les jugements et les ordonnances que vous avez intimées à Moïse, votre serviteur. Souvenez-vous de la parole que vous avez intimée à Moïse, votre serviteur, disant, Si vous manquez à notre alliance, je vous disperserai parmi les nations. Et si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements, si vous les pratiquez, quand vous seriez disséminés jusqu'au lieu où la terre touche le ciel, je vous en ramènerai, je vous réunirai en la terre que j'ai choisie pour que mon nom y réside. Et voici vos serviteurs et votre peuple que vous avez racheté par votre toute-puissance et votre forte main. Qu'il ne demeure pas ainsi, tout-puissant, mais que votre oreille soit attentive à l'oraison de votre serviteur et à celle de vos serviteurs qui veulent craindre votre nom. Soyez-lui propice aujourd'hui à votre serviteur, faites qu'il trouve miséricorde devant les hommes, « Or, j'étais échançon du roi. » Chapitre 12 Et, au mois de Nisan, en la vingtième année du règne d'Arthazasta, le vin était devant moi, et je pris le vin et le versé au roi, et il n'y avait là en sa présence nul autre que moi. Et le roi me dit, « D'où vient que ton visage est mauvais, et que tu ne te contiens pas ? » Cela ne serait point si le mal n'était tant ton cœur. Et j'eus grande crainte. Et je dis au roi, « Que le roi vive toujours, comment mon visage ne serait-il pas mauvais, puisque la ville qui est la maison des sépulcres de mes pères est déserte, et que ses portes ont été brûlées par le feu ? » Et le roi me dit, « À quel sujet me demandes-tu cela ? » Et je priais le Créateur du ciel. Et je répondis au roi, « S'il semble bon au roi, si son serviteur trouve grâce devant lui, je demande qu'il envoie son serviteur en Juda, à la ville des sépulcres de mes pères, et je la réédifierai. » Et le roi et sa concubine qui siégeaient auprès de lui, me dirent, « Jusqu'à quand durera ton voyage ? » « Quand reviendras-tu ? » Et le roi le trouva bon, et il me laisse partir, et je lui donnais un terme. Et je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs au-delà de l'Euphrate, afin qu'ils ne mettent point d'obstacle à mon arrivée en Juda. » Et une lettre adressée à Azaf, le garde du jardin qui appartient au roi, « Afin qu'il me fournisse du bois pour réparer les portes et les murs de la ville, et la maison où je me logerai. » Et, comme la bonne main du Tout-Puissant était avec moi, le roi me donna les lettres. Et j'arrivai chez les gouverneurs au-delà de l'Euphrate, et je leur remis les lettres du roi. Or, le roi m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par de la cavalerie. Et Sanabala-Laronite, et Tobias, le serviteur Ammonite, rouirent, et il était mauvais pour eux qu'un homme fût venu faire du bien au fils d'Israël. Et j'entrai à Jérusalem, et j'y restai trois jours. Et je me levai de nuit, moi et quelques petits nombres de gens, et je ne dis à personne ce que le Tout-Puissant m'avait mis dans le cœur de fer pour Israël, et je n'avais point de bête avec moi, sinon la bête sur laquelle j'étais monté. Et je sortis par la porte de la vallée, passant devant la fontaine des figuiers, et allant à la porte du fumier, et je marchai le cœur brisé, à cause des remparts de Jérusalem qu'ils avaient abattus, et des portes qu'ils avaient brûlées par le feu. Et je passai devant la porte de la fontaine, puis, devant la piscine du roi, et il n'y avait point de place par où la bête que j'avais sous moi pu passer. Alors, je m'en allai montant, de nuit, le long du torrent, et j'avais le cœur brisé, à cause du mur, et je revins à la porte de la vallée, et je rentrais. Et les sentinelles ne surnient où j'étais allé ni ce que je voulais faire, et, jusque-là, je n'en avais rien dit aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux premiers du peuple, ni aux chefs, ni au reste de ceux qui faisaient les travaux. Et je leur dis, vous voyez l'affliction où nous sommes, Jérusalem est déserte, et ces portes ont été brûlées par le feu. Allons, relevons les remparts de la ville, et nous ne serons plus outragés. Et je leur dis que la bonne main du Tout-Puissant était avec moi, à en juger par les paroles que le roi m'avait dites, et j'ajoutais, levons-nous, édifions. Et leurs mains furent fortifiées en cette bonne œuvre. Et Sanabala l'Aronite, et Tobias le serviteur Ammonite, et l'Arabe Jézam, le sûr, et ils nous raillèrent, et ils vinrent à nous, et ils dirent, qu'est-ce que vous faites ? Vous révoltez-vous contre le roi ? Et je leur répliquai, et je leur dis, le Créateur du ciel lui-même mènera notre œuvre à bien, et nous, ses serviteurs, nous sommes purs, et nous édifierons. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni mémorial en Jérusalem. Chapitre 13 Et Eliasub le grand prêtre se leva avec ses frères les prêtres, et ils édifièrent la porte probatique, eux-mêmes la sanctifièrent, et ils mirent ses bâtons, ils sanctifièrent aussi la tour de Sankoudé, et la tour d'Anamuel. Et, auprès d'eux, édifièrent des hommes de Jéricho, et des fils de Zacchur, fils d'amant. Les fils d'Azana édifièrent la porte des poissons, eux-mêmes la couvrirent et mirent ses bâtons, serrures et verrous. Et, auprès d'eux, édifièrent Ramoth, fils d'Uri, fils d'Ako, et Mozolam, fils de Barachia, fils de Masbel, et, auprès de ceux-ci, Sadok, fils de Bana. Et, après ce dernier, se trouvaient des hommes de Tékoé, mais les nobles n'offrirent pas de ployer leur cou pour un tel service. Joad, fils de Fazek, et Musulam, fils de Basodia, édifièrent la porte ancienne, eux-mêmes la couvrirent et mirent ses bâtons, serrures et verrous. Et, auprès de ce lieu, édifia Oziel, fils d'Arachia leur fèvre. Et, auprès, Anania, fils de Rossem, et les siens terminèrent Jérusalem jusqu'au mur de la grande rue. Et, auprès d'eux, édifia Raphaï, fils de Sûr, chef de la moitié de la banlieue de Jérusalem. Et, auprès de lui, Jédaï, fils d'Éromaph, édifia en face sa maison, et, auprès de lui, Atut, fils d'Azabania. Et, auprès de ce dernier, Melchia, fils d'Éram, et Azub, fils de Fatmoab, édifièrent jusqu'à la tour des fours. Et, auprès de là, édifia Salome, fils d'Aloès, chef de la moitié de la banlieue de Jérusalem, lui et ses filles. Anin et les habitants de Zano relevèrent la porte de la vallée, ils l'édifièrent eux-mêmes, émirent ses bâtons, serrures et verrous, et ils réparèrent mille coudées de murailles jusqu'à la porte du fumier. Et Melchia, fils de Réchab, chef de la banlieue de Bétacharim, lui et ses fils relevèrent la porte du fumier, et ils la couvrirent, et ils mirent ses bâtons, serrures et verrous. Il fit aussi le mur de la piscine où on lave les toisons lors de la tonde du roi, jusqu'aux degrés qui descendent de la ville de David. Après lui, Néhemiah, fils d'Azabuche, chef de la moitié de la banlieue de Betsure, édifia jusqu'au jardin du sépulcre de David, et jusqu'à la piscine artificielle, et jusqu'à la maison des hommes vaillants. Après lui, édifièrent les Lévites, Sourahom, fils de Bani, à côté de celui-ci, Azabi, chef de la moitié de la banlieue de Sela, avec ses habitants. Et, après lui, étaient leurs frères, Sous-Béneil, fils d'Enadad, chef de l'autre moitié de la même banlieue. Et, à côté de ceux-ci, Azur, fils de Josué, chef de Masphaï, releva une part de la tour de la montée, celle qui tenait à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabu, édifia une autre part, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliasub le grand prêtre. Après lui, Merhamot, fils d'Uri, fils d'Ako, édifia une autre part, à partir de la porte de la maison d'Eliasub, jusqu'à l'extrémité de cette maison. Après lui, édifièrent les prêtres, les hommes d'Ekbéchar. Après lui, Benjamin et Azub édifièrent devant leur maison, ensuite, Azaria, fils de Masia, fils d'Anania, le long de sa maison. Après celui-ci, Bani, fils d'Adad, édifia une autre part, depuis la maison d'Azaria, jusqu'à l'angle et jusqu'au tournant. Falache, fils de Zaï, édifia vis-à-vis l'angle où la tour fait saillie sur le palais du roi, et domine la cour de la prison, et, après lui, Fadaïa, fils de Pharao. Et les Natinéens se placèrent en Ophèle, jusqu'au jardin de la porte des Eaux, du côté de l'Orient, où une tour s'élève en Saï. Ensuite, ceux de Tékoé édifièrent une autre part, vis-à-vis la grande tour qui fait Saï, jusqu'au mur d'Ophla. Les prêtres édifièrent au-dessus de la porte des cavaliers, chacun en face de sa maison. Après cela, Sadok, fils d'Anmé, édifia en face de sa maison, et, après lui, Samaya, fils de Séchénia, garde de la porte orientale du temple. Après celui-ci, Ananya, fils de Sélémiah, et Anom, sixième fils de Sélèf, édifièrent, puis, Musulam, fils de Barachia, édifia en face du trésor dont il était le gardien. Puis, Meshia, fils de Saréfi, édifia jusqu'à la maison des Natinéens, et les petits marchands vis-à-vis la porte de Mavkad jusqu'au degré du tournant. Enfin, les forgerons et des détaillants édifièrent du côté de la porte probatique. Or, lorsque Sanabala apprit que nous relevions les remparts, il le trouva mauvais, s'encouroussa grandement, et se moqua fort des Juifs. Et il dit devant ses frères, c'est-à-dire devant l'armée samaritaine, « Il est donc vrai que les Juifs réédifient leur ville ? » Et Tobias Lamonite s'approcha de lui, et il dit à la multitude, « Est-ce qu'ils sacrifieront et mangeront en ce lieu ? » Est-ce qu'un renard en sautant ne renversera pas leur muraille de pierre ? Écoutez, ô notre Créateur, car nous sommes un sujet de raillerie, faites retomber ces outrages sur leur tête, et que même soit un sujet de raillerie en la terre où nous avons été captifs. Ne couvrez pas leur iniquité. Chapitre 14 Or, lorsque Sanabala, et Tobias, et les Arabes et les Ammonites, apprirent que les murs de Jérusalem reprenaient leur forme, et que leur brèche commençait à se fermer, ils le trouvèrent fort mauvais. Et ils se réunirent tous ensemble pour marcher contre Jérusalem, et la faire disparaître. Alors, nous priâmes notre Créateur, et nous mîmes, nuit et jour, des gardes, à cause d'eux. Et Judas dit, « La force des ennemis est brisée, mais le monceau de ruines est énorme, et nous ne pourrons bâtir les remparts. » Et nos oppresseurs dirent, « Ils ne sauront, ils ne verront que lorsque nous arriverons au milieu d'eux, et nous les massacrerons, et nous ferons cesser l'œuvre. » Et les Juifs qui habitaient dans le voisinage, vinrent, et nous dirent, « Ils arrivent de toutes par contre nous. » Alors, je plaçais tout le peuple en bas, au pied des remparts, sous des abris, par famille, avec leurs épées, leurs javelines et leurs arcs. Et je regardais, me levais, et dis aux nobles, aux capitaines, à tout le reste du peuple, « Ne craignez point leur face, souvenez-vous de notre Créateur grand et redoutable, combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos foyers. » Et aussitôt que nos ennemis apprirent qu'ils nous avaient été signalés, le Tout-Puissant dissipa leurs conseils, et nous retournâmes au rempart, chacun à son ouvrage. Et, à partir de ce jour, la moitié de ceux que j'avais attirés fit l'œuvre, l'autre moitié se rangea derrière les remparts avec des javelines, des boucliers, des arcs et des cuirasses, leur chef se tenant derrière toute la maison de Judas. Et derrière ceux qui bâtissaient, ceux qui transportaient les matériaux ne quittaient point leurs armes, d'une main ils faisaient leurs tâches, de l'autre ils tenaient un trait. Et chaque travailleur avait autour des reins son épée, et ils édifiaient, et celui qui sonnait de la trompette était auprès d'eux. Et je dis aux nobles, aux capitaines et au reste du peuple, l'œuvre est grande et de longue étendue, et nous, sommes dispersés sur le rempart, chacun loin de son frère. N'importe où vous entendrez la trompette, accourez tous en ce lieu, et notre Créateur combattra avec nous. Ainsi, nous continuâmes nos travaux, la moitié de nous ne quitta point ces javelines, depuis les premières lueurs du jour jusqu'au lever des étoiles. Et, en ce temps-là, je dis au peuple, que chacun, avec son serviteur, demeure au milieu de Jérusalem, la nuit on veillera, le jour on remettra au travail. Et j'étais là, et les hommes de garde se tenaient derrière moi, et nul de nous notait ses vêtements. Chapitre 15 Et il y eut un grand cri du peuple et de leur femme, contre les judéens leurs frères. Et les uns disaient, nous sommes en grand nombre avec nos fils et nos filles, vendons-en, puis nous achèterons du blé, et nous mangerons, et nous vivrons. Et d'autres disaient, engageons nos champs, nos vignes, nos maisons, puis, nous achèterons du blé, et nous mangerons. D'autres encore disaient, nous avons emprunté de l'argent pour les impôts du roi, sur nos champs, et nos vignes, et nos maisons. Et maintenant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils sont comme leurs fils, et nous traitons nos fils et nos filles comme des esclaves, et il y a de nos filles qui sont servantes, et nous n'avons pas le pouvoir de les racheter, car les nobles possèdent nos champs et nos vignes. Et j'eus une grande affliction, quand joué leur clameur et ses discours. Et je t'inconseille en mon cœur, et je combattis les nobles et les princes, et je leur dis, un homme peut-il demander à son frère ce que vous demandez ? Et je convoquais contre eux une grande assemblée. Et je leur dis, nous avons, de nos dons volontaires, « Rachetez nos frères les judéens qui avaient été vendus aux gentils, et vous vendez vos frères, mais vous sont-ils livrés ? » Et ils gardèrent le silence, et ils ne trouvèrent pas un mot à dire. Et je dis, « Elle n'est pas bonne l'action que vous faites, ce n'est pas ainsi que vous vous soustrairez, par la crainte du Tout-Puissant, aux outrages des nations, vos ennemis. » « Alors, mes frères, mes parents et moi-même, nous leur avons prêté de l'argent et du blé, et bien, renonçons à rien exiger d'eux. Rendez-leur dès aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et apportez-leur du blé, du vin et de l'huile pour prix de l'argent. » Et ils dirent, « Nous rendrons tout, nous ne leur demanderons rien, et nous ferons ce que tu dis. » Et j'appelai les prêtres, et je les adjurai de faire selon cette parole. Et je secouai mon manteau, et je dis, « Que le Tout-Puissant ainsi secoue hors de sa maison et de son jardin tout homme qui n'accomplira pas cette parole, que cet homme soit ainsi secoué et vide. » Et toute l'Assemblée dit, « Ainsi soit-il. » Et ils louèrent le Tout-Puissant, et le peuple fit comme il avait été dit. Depuis le jour où le roi m'avait commandé d'être leur chef en la terre de Judas, de la vingtième à la trente-deuxième année du règne d'Arthazasta, pendant douze ans, « Ni moi ni mes frères nous ne mangeâmes de vivres extorqués d'eux. » Et toutes les extorsions dont mes devanciers les grevaient avant moi, leur avaient enlevé jusqu'à leur dernier argent, ils leur prenaient pour le pain et le vin quarante cycles par jour, et leurs agents avaient toute autorité sur le peuple, et moi je ne fis pas ainsi, en face de la crainte du Tout-Puissant. Et, pendant la réédification des murailles, je ne leur extorquai rien, je n'achetai point de champ, non plus qu'aucun de ceux que j'avais rassemblés pour cette œuvre. Et les Juifs, au nombre de cent cinquante, et ceux des gentils qui venaient d'alentour auprès de nous, mangeaient à ma table. Et tous les jours on m'amenait un bœuf, six brebis de choix et un chevreau. Et, tous les dix jours, ils me venaient pour nous tous une ample provision de vin, et, avec tout cela, je ne prie jamais de vivre par extorsion, parce que la servitude avait été pesante pour le peuple. Souvenez-vous de moi, mon Créateur, pour mon bien, à cause de tout ce que j'ai fait en faveur de ce peuple. Chapitre 16 Or, lorsque Sanabala, Tobias, l'Arabe Jézam et le reste de nos ennemis, virent que j'avais relevé le mur, ils en perdirent le souffle, cependant, alors, je n'avais pas encore mis les bâtons des portes. Et Sanabala et Jézam m'envoyèrent des messagers, disant, « Viens, et rencontrons-nous tous ensemble dans l'un des bourgs de la plaine d'Ono. » Mais, ils pensaient à me faire du mal. Je leur envoyai des messagers, disant, « Je suis à faire une grande œuvre, et je ne pourrai descendre vers vous, de peur qu'elle ne soit suspendue, je descendrai dès qu'elle sera finie. » Ils me firent dire de recherche ces paroles, et je leur répondis comme la première fois. Et Sanabala m'envoya son serviteur, avec une lettre ouverte qu'il tenait à la main. Et il y était écrit, « On a ouï dire, parmi les nations, que toi et les Juifs pensez à vous révolter, et que, pour cela, tu édifies le rempart, et que tu seras leur roi. » outre cela, tu as aposté pour toi des prophètes, afin que tu sièges à Jérusalem, comme roi de Juda. Or, maintenant, ces choses vont être rapportées au roi, viens donc, et tenons conseil ensemble. Et je lui envoyai encore des messagers, disant, « Cela n'est pas arrivé selon les paroles, que tu dis, car tu les as feintes en ton cœur. » Ils voulaient tous ainsi nous effrayer, et ils disaient, « Leurs mains en seront énervées, quant à ce travail, il ne sera pas achevé, mais moi, je fortifiais mes mains. » Et j'entrais en la demeure de Sémé, fils de Daichi, fils de Métabéel, et il y était enfermé, et il me dit, « Réunissons-nous dans le temple du Tout-Puissant, et nous enclerons les portes, car cette nuit ils viendront pour te tuer. » Et je répondis, « Quel est l'homme qui entrera dans le temple, et pourra vivre ? » Et j'observai, et voilà que le Tout-Puissant ne me l'avait pas envoyé, car sa prophétie était une fable inventée contre moi. En effet, Sanabala et Toya avaient salarié contre moi une multitude de gens, afin que j'eusse peur, que je fisse ce qu'ils conseillaient, que je tombasse dans le péché, que j'eusse parmi eux un mauvais renom, et qu'ils m'outragesse. Souvenez-vous, ô mon Créateur, de Tobias et de Sanabala, selon leurs actions, et de Noadia le prophète, et des autres prophètes qui tentèrent de m'alarmer. Et le mur fut achevé en cinquante-deux jours, le vingt-cinq du mois d'Étal. Et il advint, quand nos ennemis louirent, que toutes les nations d'alentour furent épouvantées, et qu'une grande frayeur tomba sur eux, et qu'ils connurent que l'achèvement de cette œuvre était de notre Créateur. Et, en ces jours-là, des lettres de plusieurs nobles de Juda arrivaient à Tobias, et celles de Tobias leur arrivaient. Car plusieurs en Juda s'étaient engagés avec lui par serment, parce qu'il était gendre de Séchénia, fils d'Eraé, et que Jonan, son fils, avait épousé la fille de Mesulam, fils de Barachia. Et il me rapportait ses paroles, et il lui répétait les miennes, et Tobias écrivait des lettres pour m'effrayer. Chapitre 17 Or, après que le mur fut bâti, les bâtons des portes placées, les portiers, les chantres et les lévites abrités, je donnais des ordres à mon frère Anula, et à Anania, gouverneur du palais de Jérusalem, car celui-ci était un homme sincère, et craignant le Tout-Puissant plus que beaucoup d'autres. Et je leur dis, que les portes de Jérusalem ne soient point ouvertes avant le lever du soleil, et que, pendant que tout le monde est encore éveillé, on les ferme et les verrouille, instituait aussi des gardes parmi les habitants de Jérusalem, chacun à son poste, chacun dans le quartier où est sa maison. Or, la ville était grande et vaste, et le peuple en elle était peu nombreux, et les maisons n'étaient pas réédifiées. Et le Tout-Puissant me mit au cœur de réunir les nobles, les chefs et le peuple, pour le recensement, et je trouvais le livre du recensement des premiers arrivés, et j'y vis écrit. Voici les fils de la terre promise, délivrés de la captivité où les avait emmenés Nabucodonosor, roi de Babylone, chacun d'eux est de retour en sa ville, à Jérusalem et en Juda. Avec Zorobabel, Josué, Némi, Azaria, Rhelma, Naïmani, Mardoché, Balsan, Maspharat, Esdra, Bogia, Inom, Banna et Masphar, hommes du peuple d'Israël. Fils de Foro, 2172 Fils de Safatia, 372 Fils d'Era, 652 Fils de Fatmoab, avec les fils de Josué et de Joab, 2618 Fils d'Elam, 1254 Fils de Zathuya, 845 Fils de Zaku, 760 Fils de Bani, 648 Fils de Bébi, 628 Fils d'Asgad, 2322 Fils d'Adonicam, 667 Fils de Bagoy, 2067 Fils d'Édin, 655 Fils d'Ather, issu des Échiats, 98 Fils d'Esam, 328 Fils de Bézeil, 324 Fils d'Arif, 112 Fils d'Azen, 223 Fils de Gabaon, 95 Fils de Bétalème, 123 Fils d'Atopha, 56 Fils d'Anatote, 128 Hommes de Bétasmot, 42 Hommes de Karyatarim, Kafira et Bérot, 743 Hommes d'Arama et de Gaba, 620 Hommes de Mashma, 122 Hommes de Bétal et Daï, 123 Hommes de Nabia, 152 Hommes d'Elamar, 1252 Fils d'Eram, 320 Fils de Jéricho, 345 Fils de Lodadie des Donaux, 721 Fils de Sanana, 3930 Prêtre, fils de Joad, appartenant à la maison de Jésus, 973 Fils d'Amé, 1052 Fils de Phazer, 1247 Fils d'Eram, 1017 Lévite, fils de Jésus, fils de Cadmiel, avec les fils d'Ouduya, 74 Chantre, fils d'Azaf, 148 Portier, fils de Salome, fils d'Ather, fils de Telmon, fils d'Akub, fils d'Atita, fils de Sabi, 138 Natinéen, fils de Seah, fils d'Aspha, fils de Labaut, fils de Syrah, fils d'Azuya, fils de Fadon, fils de Labana, fils d'Agaba, fils de Selmeil, fils d'Anan, fils de Gadel, fils de Gaar, fils de Raya, fils de Basson, fils de Nécoda, fils de Gézam, fils d'Ozi, fils de Feuzé, fils de Bézy, fils de Ménon, fils de Néphosazie. Fils de Bacbuc, fils d'Achifa, fils d'Arur. Fils de Basalote, fils de Midah, fils d'Adazan. Fils de Barcué, fils de Cisarate, fils de Théma. Fils de Nizia, fils d'Atifa. Fils des Serviteurs de Salomon, fils de Suteil, fils de Safara, fils de Férida. Fils de Jolèl, fils de Dorcon, fils de Gadael. Fils de Safatia, fils d'Étel, fils de Fakarat, fils de Sabaïm, fils d'Émim. Total des Natinéens et des fils des Serviteurs de Salomon, 392. Et voici ceux qui partirent de Telmélète, Telareza, Charub, Héron, Gémer, et ils n'étaient point capables de déclarer leur famille paternelle ni leur race, à savoir s'ils étaient nés d'Israël. Fils de Dalaïa, fils de Tobias, fils de Nécoda, 642. Et, parmi les prêtres, les fils d'Ébia, les fils d'Akos, les fils de Berzélie qui portaient ce nom, parce qu'ils avaient épousé des fils issus de Berzélie le Galadite. Cherchèrent leur inscription sur le rôle de ceux qui étaient revenus, et ils ne le trouvèrent pas, et ils furent rejetés du sacerdoce. Or, l'Attersasta leur dit de ne point manger des choses les plus saintes jusqu'à ce que surgit un prêtre pour les éclairer. Et toute l'assemblée montait à environ 42 360 âmes. Sans compter leurs esclaves et leurs serviteurs, au nombre de 7 337, et il y avait 245 chantres et chanteuses. 736 chevaux, 245 mules. 435 chameaux, 2700 ânes. Et Néhémia reçut, d'une partie des chefs des familles paternelles, pour le trésor des travaux, 1000 cycles d'or, 50 fioles et 30 costumes sacerdotaux. Et une autre part des chefs des familles paternelles donna, pour le trésor des travaux, 20 000 pièces d'or et 2200 pièces d'argent. Et le reste du peuple donna 20 000 pièces d'or, 2200 mines d'argent et 67 costumes sacerdotaux. Et les prêtres, et les lévites, et les portiers et les chantres, et ceux du peuple, et les natinéens, et tout Israël, s'établirent dans leur ville. Chapitre 18 Et le septième mois arriva, et les fils d'Israël étaient dans leur ville, et tout le peuple se rassembla, comme un seul homme, sur la place, devant la porte de l'eau, et ils dirent à Esdra le script d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Tout-Puissant a intimé à Israël. Et le premier jour du septième mois, Esdra, le prêtre, apporta la loi devant la multitude d'hommes et de femmes, et devant tous ceux qui pouvaient l'entendre. Et il la lut depuis l'heure où le soleil éclaire jusqu'au milieu du jour, devant les hommes et les femmes, et il la comprenait, et les oreilles de tout le peuple étaient attentives au livre de la loi. Et Esdra, le scribe, se tenait sur une estrade de bois, et il y avait auprès de lui, à sa droite, Matatia, Sandia, Anania, Uri, Elsia et Masia, à sa gauche, Fadaya, Misaël, Melchia, Azom, Azubadma, Zachary et Meuzolam. Et Esdra ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car lui-même était plus élevé que le peuple, et lorsqu'il ouvrit le livre, tout le peuple resta debout. Et Esdra bénit le Tout-Puissant, le Créateur très grand, et le peuple élevant les mains, répondit, ainsi soit-il. Et ils s'inclinèrent, et ils adorèrent le Tout-Puissant la face contre terre. Ensuite, Josué, Banal et Sarabia, expliquèrent la loi au peuple, et le peuple ne bougea pas de sa place. Et ils lurent dans le livre de la loi du Tout-Puissant, puis, Esdra enseigna, et il apprit au peuple à connaître le Tout-Puissant, et le peuple compris à la lecture. Alors, Néhemiah et Esdra, le scribe et prêtre, et les Lévites qui expliquaient la loi au peuple, dire à tout le peuple, ce jour est consacré au Tout-Puissant notre Créateur, ne vous affligez pas, ne pleurez point. Car tout le peuple pleurait quand il entendait les paroles de la loi. Et Néhemiah leur dit, Allez, mangez des chers grasses, buvez de douze boissons, et envoyez départ à ceux qui n'en ont point, car ce jour est consacré au Tout-Puissant notre Créateur, et ne soyez point abattus, puisque le Créateur est notre force. Et les Lévites faisaient taire tout le peuple, disant, Gardez le silence, car ce jour est sain, et ne soyez point abattus. Et tout le peuple s'en alla pour manger, boire, envoyer départ et faire grande liesse, parce qu'il avait compris les paroles que Néhemiah leur avait fait connaître. Et le second jour, les chefs de famille, tout le peuple, les prêtres et les Lévites, se réunirent autour d'Esdra, le scribe, pour qu'il les instruisit sur toutes les paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit en la loi que le Tout-Puissant avait commandé à Moïse que les fils d'Israël demeurassent sous des tabernacles, durant la fête du septième mois. Et qu'ils le publiassent au son de la trompette en toute leur ville et à Jérusalem. Et Esdra dit, Allez sur la montagne, rapporté-en des rameaux d'olivier, de cyprès, de tamari, de palmiers et de tous les arbres touffus, pour faire des tabernacles selon ce qui est écrit. Et le peuple sortit, et il rapporta des rameaux, et ils se firent des tabernacles, chacun sur sa terrasse, ou dans sa cour, ou dans les parvis du Temple du Tout-Puissant, ou dans les rues de la ville jusqu'à la porte d'Ephraïm. Et toute l'assemblée, tous ceux qui étaient revenus de la captivité se firent des tabernacles, et ils demeurèrent sous des tabernacles, et depuis le temps de Josué, fils de Nô, jusqu'à ce jour-là, le peuple d'Israël n'avait pas fait ainsi, et grande fut sa joie. Et on lut dans le livre de la loi, tous les jours, depuis le premier jusqu'au dernier, et ils firent la fête sept jours, et le huitième jour la fin de la fête, selon la loi. Chapitre 19 Au vingt-quatrième jour de ce mois, les fils d'Israël se réunirent pour un jeûne, ayant des cendres sur la tête, et des cilices autour du corps. Et les fils d'Israël se tinrent séparés de tous fils de l'étranger, et debout, ils confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Et, chacun demeurant immobile à sa place, ils lurent dans le livre de la loi du Tout-Puissant leur Créateur, et ils étaient là, se confessant au Tréhaut, adorant le Tout-Puissant leur Créateur. Ensuite, Josué, les fils de Cadmiel, Séchénia, fils de Sarabie, et les fils d'Ononie se levèrent sur les degrés des Lévites, et invoquèrent à grand cri le Tout-Puissant leur Créateur. Et les Lévites Josué et Cadmiel dirent, relevez-vous, bénissez le Tout-Puissant notre Créateur, dans tous les siècles des siècles, que l'on bénisse, ô Tout-Puissant, votre nom et votre gloire, que l'on vous exalte en toute bénédiction et louange. Et Estra dit, vous êtes le seul Tout-Puissant, vous avez créé le ciel et le ciel des cieux, et toute l'armée céleste, et la terre et tout ce qui est en elle, et les mers et tout ce qui est en elle, c'est vous qui vivifiez toutes choses, et c'est vous que les armées du ciel adorent. Vous êtes le Créateur, le Tout-Puissant, et vous avez élu Abraham, et vous l'avez amené du pays des Chaldéens, et vous lui avez donné le nom d'Abraham. Et vous avez trouvé son cœur fidèle devant vous, et vous avez fait alliance avec lui, pour donner la terre des Chananéens, des Éthéens, des Amoréens, des Phéréséens, des Gébuséens et des Gérgéséens, à lui et à sa race, et vous avez tenu parole, parce que vous êtes juste. Et vous avez regardé l'affliction de nos pères en Égypte, et vous avez ouï leurs cris sur les bords de la mer Rouge. Et vous avez donné des signes et des prodiges en Égypte, sur Pharaon, ses serviteurs, tout le peuple de sa terre, parce que vous saviez qu'ils traitaient votre peuple orgueilleusement, et vous vous êtes fait un grand nom, comme vous vous le faites encore aujourd'hui. Et, devant eux, vous avez séparé la mer, et votre peuple l'a traversé à sec, et, ceux qui le poursuivaient, vous les avez jetés dans l'abîme comme une pierre dans l'eau profonde. Et le jour, vous avez guidé votre peuple par une colonne de nuées, et la nuit par une colonne de feu, pour éclairer la voie qu'ils devaient suivre. Et vous êtes descendus sur le mont Sinaï, et, du haut du ciel, vous leur avez parlé, et vous leur avez donné des jugements droits, des lois de vérité, des commandements et des préceptes salutaires. Et vous leur avez fait connaître votre sabbat saint, et vous leur avez intimé par la voie de Moïse, votre serviteur, la loi, les préceptes et les commandements. Et pour aliment, vous leur avez donné du pain du ciel, et pour leur soif, vous avez fait jaillir de l'eau des rochers, et vous leur avez dit d'entrer, pour qu'elle soit leur héritage, en la terre sur laquelle vous aviez étendu la main, promettant de la leur donner. Mais, eux et nos pères se sont enorgueillis, et ils ont endurci leur cœur, et ils n'ont point obéi à vos commandements. Et ils ont refusé de rien entendre, et ils n'ont pas eu mémoire de vos merveilles, que vous aviez faites pour eux, et ils ont endurci leur cœur, et ils ont songé à rentrer en la servitude d'Égypte. Et vous, ô mon Créateur, tout-puissant des miséricordes, et compatissant, clément et magnanime, vous ne les avez pas abandonnés. Même lorsqu'ils eurent jeté en fond un veau d'or, et qu'ils eurent dit, voilà les dieux qui nous ont fait sortir de l'Égypte, et ils vous ont gravement offensés. Mais vous, dans votre miséricorde infinie, vous ne les avez point abandonnés dans le désert, vous n'avez point détourné de la colonne de nuit qui les guidait le jour, ni la colonne de feu qui, la nuit, éclairait leur voix. Et vous leur avez donné votre bon esprit pour les instruire, vous n'avez point retiré la manne de leur bouche, et vous leur avez donné de l'eau en leur soif. Et vous les avez nourris quarante ans dans le désert, sans les laisser manquer de rien, et leurs vêtements ne se sont point usés, et leurs pieds n'ont point été meurtris. Et vous leur avez donné des royaumes, vous leur avez partagé des peuples, et ils ont possédé la terre de Séon, roi d'Esbon, et la terre d'Og, roi de Bazan. Et vous avez multiplié leurs fils comme les étoiles du ciel, et vous les avez introduits en la terre que vous aviez promise à leur père. Et ils en ont fait leur héritage, et vous avez écrasé devant eux les habitants de la terre des Chananéens, et vous avez livré à leur merci les rois et les peuples de cette terre, pour qu'ils les traitassent comme il leur plaisait. Ils ont donc pris des villes superbes, ils ont hérité de maisons pleines de biens, de citernes en pierre de taille, de vignes, d'oliviers, et d'une multitude d'arbres fruitiers. Et ils ont mangé, et ils se sont rassasiés, et ils se sont engraissés, et ils ont abondé en délice par votre grande bonté. Ensuite, ils ont changé, ils se sont retirés de vous, ils ont rejeté derrière la loi, ils ont tué vos prophètes qui les admonestaient pour les ramener à vous. Et ils vous ont gravement offensés. Alors, vous les avez livrés aux mains de ceux qui les opprimaient, ceux-ci les ont écrasés, et, au temps de leur affliction, ils ont crié à vous, et vous, du haut du ciel, vous les avez entendus, et, en votre grande miséricorde, vous leur avez envoyé des sauveurs, et vous les avez tirés des mains de ceux qui les opprimaient. Mais, après s'être reposés, ils ont encore fait le mal devant vous, et vous les avez livrés aux mains de leurs ennemis qui les ont maîtrisés. Et, de rechefs, ils ont crié à vous, et du haut du ciel, vous les avez encore entendus, et, en votre grande miséricorde, vous les avez délivrés. Et vous les avez admonestés pour qu'ils se convertissent à votre loi, mais ils ne nous ont point écoutés, et ils ont péché contre vos commandements et vos jugements, par lesquels, en les faisant, l'homme vivra. Et ils ont tourné le dos, et ils ont endurci leur cœur, et ils ne vous ont pas écoutés. Vous avez différé avec eux bien des années, et vous les avez admonestés par votre esprit, par la voix de vos prophètes, et ils ne vous ont point écoutés, enfin, vous les avez livrés au peuple de la terre. Mais, en votre grande miséricorde, vous ne les avez point anéantis, vous ne les avez point abandonnés, car, vous êtes fort, et compatissant, et le Tout-Puissant plein de miséricorde. Et maintenant, ô notre Créateur, le Tout-Puissant fort, grand, puissant et redoutable, qui gardez votre alliance et votre miséricorde, ne tenez pas pour peu de choses toutes les souffrances qui nous ont atteints, nos rois, nos princes, nos prêtres, nos prophètes, nos pères et tout le peuple, depuis les jours du roi d'Assyrie, jusqu'à ce jour. Vous avez été juste en tout ce qui nous est advenu, car vous avez agi selon la vérité, et nous, nous avons péché. Nos rois, nos princes, nos prêtres, nos pères, n'ont pas observé votre loi, ils n'ont pas été attentifs à vos commandements, ni à vos témoignages que vous leur avez notifiés. Et ils ne vous ont point servi dans votre royaume, au milieu de ces marques de votre grande bonté que vous leur avez donné, dans cette terre vaste et grasse que vous avez fait apparaître devant eux, et ils ne se sont point détournés de leurs habitudes criminelles. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes esclaves, en cette terre que vous avez donnée à nos pères, pour manger ces fruits et ces bonnes choses, voilà que nous sommes esclaves en elles. Et ces fruits sont abondants pour les rois que vous avez mis sur nous, en punition de nos péchés, ils ont pouvoir sur nos corps et sur nos troupeaux, à leur gré, et nous sommes dans une grande affliction. Chapitre 20 Et, à cause de tout cela, nous vous promettons alliance et nous l'écrivons, et nos princes, et nos lévites, et nos prêtres y mettent leur sceau. Et à la tête de ceux qui la scellèrent furent Néhemiah Artazasta, fils d'Achaliah, et Cédesia. Fils d'Araïah, et Azaria, et Jérémie. Fazur, Amaria, Melchia. Athu, Cédani, Maluch. Iram, Meramot, Abdiah. Daniel, Ganaton, Baruch. Mesulam, Abiyah, Niamin. Mazia, Belge, Samaya, tous ceux la prêtre. Puis les Lévites, Josué, fils d'Azania, Banayu, des fils d'Enadad, Kadmiel. Et ses frères Sabania, Oduc, Calitan, Félia, Anan. Misha, Roub, Asébia. Zacor, Sarabia, Sébania. Odom, les fils de Banuaï. Chef du peuple, Pharao, Fatmoab, Zatuya, fils de Bani. Asgad, Bébaï. Adania, Bagoy, Édin. Ather, Ezechia, Azur. Oduya, Essam, Bézi. Arif, Anatote, Nobaï. Mégaphès, Meusolam, Ezir. Meusosebel, Sadduk, Jédua. Fatia, Anan, Anaya. Osée, Anania, Azub. Aloès, Phalaï, Sobek. Réhum, Essabana, Masia. Ehaya, Enan, Enam. Maluche, Eram, Banna. Et tout le reste du peuple, les prêtres, les lévites, les portiers, les chantres, les natinéens et tous ceux qui s'étaient retirés des gentils de la terre, pour revenir à la loi du Tout-Puissant, et leurs femmes et leurs filles, tous ceux qui avaient savoir et intelligence, furent pressants avec leurs frères, et les excitèrent par leur malédiction, et ceux-ci s'engagèrent, par malédiction et serment, à marcher selon la loi que le Créateur a donnée par la main de Moïse, serviteur du Tout-Puissant, à garder les jugements, les préceptes et les commandements du Tout-Puissant. À ne point donner nos filles en mariage au peuple de la terre, et à ne point prendre leurs filles pour nos fils. Nous n'achèterons rien, avons-nous dit, au peuple de la terre qui viendront vendre le jour du sabbat, nous ne trafiquerons, ni le jour du sabbat, ni les jours sanctifiés, nous remettrons les dettes la septième année. Nous établirons une ordonnance afin de lever sur nous un tiers de drachmes, par an, pour le service du Temple de notre Créateur. Pour les pains de proposition, pour le sacrifice perpétuel, et pour l'Holocauste perpétuel, tant des sabbats que des nouvelles lunes, pour les fêtes et les jours saints, pour les péchés, pour les hosties pacifiques et pour les travaux du Temple de notre Créateur. Nous avons ensuite jeté les sorts, entre les prêtres, les lévites et le peuple, par famille paternelle, pour régler l'oblation du bois dans le Temple de notre Créateur, aux époques prescrites chaque année, pour faire les holocaustes sur l'autel du Tout-Puissant notre Créateur, comme il est écrit en la loi. Pour que nous apportions les prémices des champs, et des arbres à fruits d'année en année, dans le Temple du Tout-Puissant. Et l'évaluation des fils premiers-nés, celles des premiers-nés des bêtes de Somme, entre les mains des prêtres et des lévites de service dans le Temple du Tout-Puissant, comme il est écrit en la loi, et les premiers-nés de nos béhuffes et de nos brebis. Et pour que nous apportions aux prêtres, pour le trésor du Temple du Tout-Puissant, les prémices de notre blé, des fruits de nos arbres, du vin et de l'huile, et aux lévites la dîme de notre terre, et pour que les lévites perçoivent la dîme en toutes les villes de la terre que nous cultivons. Et nous avons dit, le prêtre, fils d'Aaron, aura part avec le lévite à la dîme des lévites, et les lévites offriront le dixième de leur dîme dans le Temple de notre Créateur, et dans le trésor du Temple. Car, les fils d'Israël et les fils de Lévi apporteront au trésor les prémices de leur blé, de leur vin, de leur huile, et c'est là que seront les vases saints, sous la garde des prêtres, des serviteurs du Temple, des chantres et des portiers, et nous n'abandonnerons pas le Temple de notre Créateur. Chapitre 21 Et les princes du peuple s'établirent à Jérusalem, et parmi le reste du peuple, le sort désigna un homme sur dix pour résider en la ville sainte, les neuf autres dixièmes se dispersèrent dans les villes. Et le peuple bénit tous les hommes qui offrirent volontairement de rester à Jérusalem. Voici les princes de la terre qui habitèrent, soit Jérusalem, soit les villes de Juda, chacun demeura en son héritage et en sa ville, Israël, prêtre, lévite, natinéen, fils des serviteurs de Salomon. A Jérusalem, il y eut des fils de Juda et des fils de Benjamin, fils de Juda, Attaïa, fils d'Asia, fils de Zacharie, fils de Samarie, fils de Safatia, fils de Malaluel, fils de Pharet. Clasia, fils de Baruch, fils de Chalusa, fils d'Ozia, fils d'Adala, fils de Joarib, fils de Zacharie, fils de Célonie. Tous les fils de Pharet qui s'établirent à Jérusalem, étaient au nombre de 368, c'était des hommes vaillants. Et voici les fils de Benjamin, c'est l'o fils de Mézoulam, fils de Joad, fils de Fadaïa, fils de Coleïa, fils de Mazie, fils d'Haïtel, fils de Gessia. Et après lui Jeubé, Séti, et 928 hommes. Joël, fils de Zécri, était leur surveillant, et il était secondé dans la ville par Juda, fils d'Azana. Et il y avait les prêtres Jadia, fils de Joarib, Jachin, et Saraya, fils d'Helsia, fils de Mézulam, fils de Sadoc, fils de Mariot, fils d'Haïtot, prince de la maison du Tout-Puissant. Et leurs frères faisant les œuvres du Temple, étaient au nombre de 822. Et Adia, fils de Jéroham, fils de Falalia, fils d'Amasie, fils de Zacharie, fils de Fassur, fils de Meshia. Et ses frères chefs de famille paternelle, au nombre de 242. Et Amazia, fils d'Esdriel, fils de Mezarimite, fils d'Ambé. Et ses frères, hommes vaillants, au nombre de 128, et ils avaient pour surveillant Badiel, fils de l'un des puissants. Et il y avait les Lévites, Samaya, fils d'Esrikam. Matania, fils de Misha, et Jobèbe, fils de Samui, et 284 hommes. Et il y avait les portiers, Akub, Thélamin et leurs frères, 172. Et le surveillant des Lévites était le fils de Bani, fils d'Ozi, fils d'Azabia, fils de Misha. Et il y avait les Chantres, fils d'Azaf, employés au service du Temple du Tout-Puissant. Selon le règlement que le roi David avait fait pour eux. Et Fatahia, fils de Bazéza, tenait lieu de la main du roi, pour toutes les affaires concernant le peuple. Et pour les affaires des bourgs et des champs. Et il y eut des fils de Juda, Akaria-Tarbok. Et à Josué. Et à Bersabé. Et dans ces faux bourgs, dont faisait partie la Chie et ses champs, mais à Bersabé était la résidence. Et des fils de Benjamin habitaient de Gabba à Amashma. Et quelques-uns des Lévites avaient leurs parents Juda et Benjamin. Chapitre 22 Et voici les prêtres et les Lévites qui étaient revenus avec Zorobabel, fils de Salatiel et Josué, Saraya, Jérémie, Esdra. Amaria, Maluche. Séchénia. Tels étaient les princes des prêtres, et leurs frères du temps de Josué. Et les Lévites étaient Josué, Bani, Cadmiel, Sarabia, Joad, Matania, celui-ci dirigeait les champs, et leurs frères étaient désignés pour les services journaliers. Or Josué engendra Joassil, et Joassim engendra Eliazib, et Eliazib engendra Joad. Et Joad engendra Jonathan, et Jonathan engendra Jadu. Et du temps de Joassim, ses frères, les prêtres et les chefs des familles paternelles, étaient, savoir, de la famille de Saraya, Amaria, de celle de Jérémie, Anania. De celle d'Esdra, Mesulam, de celle d'Amaria, Johannan. De celle d'Amaluche, Jonathan, de celle de Séchénia, Joseph. De celle d'Aré, Mana, de celle de Mariotte, Elkaï. De celle d'Adadaï, Zacharie, de celle de Ganatote, Mézolam. De celle d'Abiya, Zekri, de celle de Miamin, Madaï, de celle de Féléti. De la famille de Balga, Samué, de celle de Sommia, Jonathan. De celle de Joarib, Matanaï, de celle d'Edio, Ozi. De celle de Salahi, Kalaï, de celle d'Amec, Abed. De celle d'Elcia, Azabia, de celle de Gédeu, Nathanaël. Les Lévites du temps d'Eliasib étaient Joad, Joa, Johannan et Idua, inscrits comme chefs de famille, ainsi que les prêtres sous le règne de Darius le Perse. Les fils de Lévi, chefs de famille paternelle, ont été inscrits dans le livre du récit de ces temps, jusqu'au jour de Johannan, fils d'Élizué. Et les chefs des Lévites étaient Azabia, et Sarabia, et Josué, et les fils de Cadmiel et leurs frères, se tenaient devant eux lorsqu'ils chantaient les louanges du Tout-Puissant, journellement comme l'avait prescrit David, homme du Tout-Puissant. Je rassemblais aussi les portiers, du temps de Joassime, fils de Josué, fils de Josédèque, et du temps de Néhémia, et alors Esdra était prêtre et scribe. Et lorsque l'on fit la dédicace des murs de Jérusalem, on chercha les Lévites en leur résidence pour les amener à Jérusalem, et faire la fête de la dédicace et les réjouissances, avec des actions de grâce et des chants accompagnés de harpes et de cymbales. Et les fils des chants revinrent de la banlieue de Jérusalem, et de ses villages, et de ses campagnes, car ils s'étaient bâtis des demeures autour de Jérusalem. Et les prêtres et les Lévites, après s'être purifiés, purifièrent le peuple, et les portiers, et les remparts. Et l'on fit monter les princes de Juda sur le rempart avec deux cœurs, pour chanter des actions de grâce aux Tout-Puissants, et ils tournèrent sur le rempart à droite se dirigeant vers la porte du fumier. Et derrière les chants remarchaient Osaïa et la moitié des princes de Juda. Et Azaria, Esdra, Meusolam. Juda, Benjamin, Samaya et Jérémie. Et des fils des prêtres avec les trompettes, Zacharie, fils de Jonatha, fils de Samaya, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaf. Et ses frères Samaya, Osiel et Jelot, Jama, Aya, Nathanael, Juda et Anani, et ils chantaient les cantiques de David, homme du Tout-Puissant, et Esdra, le scribe, les avait devancés. Sur la porte pour chanter devant eux les louanges du Tout-Puissant. Et ils montèrent par les degrés de la ville de David sur le mur, au-dessus du palais de ce roi, et ils allèrent jusqu'à la porte des eaux à l'est, d'Élirem. Et le second cœur marcha du côté opposé, et je le suivais, moi et la moitié du peuple, sur la muraille, au-dessus de la tour des fours, jusqu'à la muraille large. Au-dessus de la tour d'Éphraïm, de là, ils passèrent à la porte des poissons, puis à la tour d'Anamuel, et enfin à la porte probatique, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Et les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison du Tout-Puissant, ainsi que moi et la moitié des magistrats, qui m'accompagnaient. Et les sacrificateurs El-Yakim, Mazéia, Benjamin, Micaiah, El-Joénaï, Zacharie, Anania avec des trompettes. Et Mazéia et Sémaiah et Eléazar et Uzi et Johannan et Malkijah et Elam et Ezère, et les chantres furent entendus et comptés. Et ce jour-là, on immola de nombreuses victimes et la joie était grande, car le Tout-Puissant les avait grandement réjouis, et leurs femmes et leurs enfants prenaient part à ces réjouissances, et les cris joyeux de Jérusalem s'entendaient au loin. Et ce jour-là, on institua des gardiens des trésors, des prémices et des dîmes, et des hommes pour les recueillir dans les villes, et on les choisit parmi les prêtres et les lévites, car Judas se réjouissait d'avoir vu les lévites et les prêtres reprendre leurs fonctions. Et l'on remit en vigueur les règlements de David et de Salomon, son fils, concernant les purifications, ainsi que les chantres et les portiers. Car, du temps de David, Azaf était à la tête des chantres, et de ceux qui célébraient le Tout-Puissant. Et du temps de Zorobabel et de Néhémia, tout le peuple d'Israël assigna des parts aux chantres et aux portiers, on les leur distribuait chaque jour. On donnait aussi aux lévites ceux qui leur étaient dus de la chair des sacrifices, et les lévites donnaient aux fils d'Aaron la part qui leur en revenait. Chapitre 23 En ce jour-là, on lue à haute voix au peuple le livre de Moïse, et on y trouva écrit, que les Ammonites et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée du Tout-Puissant. Parce qu'ils n'étaient point venus au devant d'Israël avec du pain et de l'eau, et qu'ils avaient salarié Balaam pour le maudire, mais, notre Tout-Puissant changea la malédiction en bénédiction. Et lorsqu'ils eurent ouï la loi, tous ceux qui s'étaient mêlés à Israël en furent séparés. Or, avant cela, Eliazib, le prêtre, très proche allié de Tobias, demeurait dans le trésor du Temple de notre Créateur. Et il s'était fait faire un vaste magasin dans le lieu où l'on déposait jadis les offrandes, l'encens, les vases, la dîme du blé, du vin et de l'huile, ce qui était dû aux lévites, aux chantres et aux portiers, et les prémices destinées aux prêtres. Et, en ce temps-là, je n'étais pas à Jérusalem. Car, dans la trente-deuxième année du règne d'Arthazasta, roi de Babylone, j'étais allé auprès du roi. Et, un certain nombre de jours étant accomplis, je demandai au roi la permission de partir. Et je revins à Jérusalem, et je reconnus le mal qu'avait fait Eliazib avec Tobias en lui faisant un magasin dans le parvis du Temple du Tout-Puissant. Et cela me parut très mal, et je jetai hors du magasin tous les meubles de la maison de Tobias. Et je parlais, et on purifia le magasin, et j'y fis replacer les vases du Temple, les offrandes et l'encens. Et je reconnus qu'on n'avait plus donné la part des lévites, de sorte que les lévites et les chantres faisant œuvre au Temple s'étaient enfuis chacun en sa terre. Et je fis des reproches aux officiers, et je leur dis, d'où vient que le Temple du Tout-Puissant est abandonné ? Puis, je rassemblais les lévites et les chantres, et je les rétablis dans leur fonction. Alors, tout Judas apporta dans les trésors la dîme du froment, de l'huile et du vin. Entre les mains de Sélemia le prêtre, de Sadek le scribe, et de Fadali, l'un des lévites. Et ils avaient auprès d'eux Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils étaient réputés fidèles, et ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souvenez-vous de moi, ô mon Créateur, à cause de cela, que mes bonnes œuvres dans le Temple du Tout-Puissant, notre Créateur ne soit point effacé. En ces jours-là, je vis que dans Judas quelques-uns pressuraient le vin le jour du Sabbat, je vis que d'autres transportaient des gerbes, que d'autres encore chargeaient leurs ânes de vin, de grappes, de figues, de toutes sortes de fardeaux, et qu'ils les conduisaient à Jérusalem le jour du Sabbat. Et je les avertis des jours où ils pouvaient trafiquer. Et des gens s'étaient établis à Jérusalem, apportant du poisson, vendant toutes sortes de marchandises aux Juifs, le jour du Sabbat. Et je réprimandais les fils de Judas de conditions libres, et je leur dis, « Quelle est cette mauvaise action que vous faites, en profanant le jour du Sabbat ? » N'est-ce point là ce que faisaient vos pères ? N'est-ce point la cause de tous les malheurs dont notre Créateur les a frappés, eux et notre ville ? Et vous, n'attirerez-vous pas un surcroît de colère sur Israël en profanant le Sabbat ? Or, quand les portes de Jérusalem furent rétablies, la veille d'un Sabbat, je parlais, et on ferma les portes, je parlais, et on ne les ouvrit qu'après le Sabbat, et je mis de mes serviteurs à chaque porte pour qu'on ne pût introduire des fardeaux le jour du Sabbat. Et tous les marchands passèrent la nuit en plein air, et ils vendirent une ou deux fois hors de Jérusalem. Et je les avertis, et je leur dis, « Pourquoi passez-vous la nuit devant les remparts ? » « Si vous recommencez, j'étendrai la main sur vous. » Depuis lors, ils ne vinrent plus le jour du Sabbat. Et je dis aux Lévites qui s'étaient purifiés, et qui étaient venus garder les portes, de sanctifier le jour du Sabbat, « À cause de cela, souvenez-vous de moi, mon Créateur, et épargnez-moi, selon la plénitude de votre miséricorde. » Or, en ces jours-là, je vis que des Juifs avaient épousé des femmes d'Azo, et des Ammonites et des Moabites. Et leur fils parlait à demi la langue d'Azo, et ils ne savaient point parler l'hébreu. Et je les réprimandais, et je les maudis, et j'en frappais quelques-uns, et je leur rasais la tête, et je leur fis juré devant le Tout-Puissant de ne point donner leur fille au fils des étrangers, et de ne point faire épouser par leur fils des filles étrangères, disant, « N'est-ce pas là le péché de Salomon, roi d'Israël ? » Il n'y avait point son pareil parmi les rois des nations, « Non, il aimait le Tout-Puissant, le Créateur lui avait donné le royaume entier d'Israël, et les femmes étrangères le pervertirent. Que nous n'apprenions plus que vous faites ce péché, que vous violez l'alliance avec notre Créateur, que vous épousez des femmes étrangères. Or, l'un des fils de Joad, le grand prêtre Elisab, était gendre de Sanabala-Loronite, je le chassais loin de moi. Souvenez-vous d'eux, ô Tout-Puissant, à cause de la violation du sacerdoce, et de votre alliance, touchant les prêtres et les lévites. Et je les purifiais de leur contact avec des étrangères, et je réglais les services journaliers des prêtres et des lévites. Et l'offrande du bois des holocaustes au temps prescrit, lorsque l'on taille la vigne. Souvenez-vous de moi, ô mon Créateur, dans votre mensuétude. Sous-titrage ST' 501